Une autre grande perte pour la province du Okatonga, il s'agit du décès du grand chef Caponda Kankomba Chipoué II dans le territoire des Kipouchi, à près de 30 km de la ville de Lubumbashi. Les cérémonies finebres ont été organisées ces mercredis 5 février 2020 dans la cour royale située au village Mimbulu en présence du vice-gouverneur de province Jean-Claude Canfoy Kimimba, des honorables députés nationaux et provinciaux, de membres du gouvernement provincial, mais aussi de la population du coin. Dans différents discours des circonstances, les intervenants, dont les numéros 2 du Okatonga Jean-Claude Canfoy Kimimba, ont salué la lutte menée par ses grands chefs pour unifier l'entité afin de bien la développer. C'était avant de préciser que, de son vivant, Caponda Kankomba Chipoué II a beaucoup innové en mettant en place un conseil des notables, un véritable tremplin pour la résolution des conflits coutumiers dans la chefferie et même dans les regroupements Caponda. Le feu chef Caponda a incarné le pouvoir traditionnel et a de ses faits imprimé des valeurs, des vérités qui lui ont valu respect, dignité et révérence. Je tiens à saluer sa mémoire. Il n'est fait ni le doute qu'avec son départ, un autre Caponda lui succédera. J'en appelle à la sagesse de tous les anciens de la chefferie de valoriser cet espace en se choisissant un fils digne pour prendre le leadership de cet espace en le valorisant. Pour terminer mon propos, je présente mes condoléances à la famille biologique, à toute la communauté Saint-Pierre, ainsi qu'à tous les habitants de la chefferie Caponda. Caponda Campomba Chipoué II, né en 1944, est devenu chef du village en 1990 et le 11e chef coutumier de la chefferie qui est parti pendant que la province du Okatonga avait encore besoin de lui pour poursuivre avec le programme de développement de Jean Tamé. C'est par la séance de dépôt de gerbe de flair par différentes personnalités que tout s'est terminé.